Très bien mon ami, nous avons exactement deux semaines, deux weeks. Et durant ces deux semaines, on fait de toi un max. Je veux que tu sois le meilleur de ta salle de classe. Je veux que tu sois au moins deux parmi les meilleurs de ta salle de classe, si tu es né le meilleur. Et pour ce faire, en fait, je vais partager avec toi la méthode que j'ai appliquée pour être au premier de la classe. Donc la première chose que je voulais savoir, c'est quoi? Il y avait des gens qui travaillent bien, puisque moi, il y avait toujours les gens, je les savais. Donc, mais j'avais une méthode plutôt efficace, c'est-à-dire qu'on va se servir des anciens sujets pour pouvoir en fait voir ce qui est le plus susceptible d'évenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que notre formation est divisée en deux semaines. Deux semaines pour qu'on se concentre et qu'on se donne vraiment. Maintenant, je vais diviser en trois modules. Durant le premier module, en fait, on va s'attarder sur les matières de base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que cette formation est pour la thème, la SM. C'est-à-dire que ma matière de base, c'est la maths et la physique. Si je ne maximise pas ces deux matières, je n'ai aucune chance d'être parmi les meilleurs. Donc, durant la première semaine, on va s'attarder en maths et en physique. Durant le second module, on va regarder en fait la notion. Quelques matières en fait importantes, telles que l'anglais, telles que l'informatique, telles que la chimie. Et durant la dernière semaine, on va s'attarder sur la notion de stress, la notion de peur. C'est-à-dire que tu es devenu une épreuve et tu paniques même sans qu'on ait dit que le temps est fini. Et pour ce fait, qu'est-ce qu'on fait? On récréer les conditions de l'examen. Très bien. Alors, commençons. En ce qui concerne la première semaine, le premier module, c'est-à-dire quoi? Math physique. Je veux maîtriser, bien, je veux préparer cette première séquence en mathématiques et en physique. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement mes séries des anciens sujets. Des sujets, il y a des 5-10 ans. Alors, premièrement, pour savoir quels sont les chapicres qui reviennent. Lorsque je connais déjà des chapicres qui reviennent, mes amis, les chapicres ne seront en fait jamais. Donc, on ne va pas prendre tout un chapicre et les mettre sur une épreuve. Raison pour laquelle je me sers maintenant des idées sur ces chapicres pour savoir quelle notion revient le plus souvent. Donc, en fait, c'est ce principe que j'ai en fait défini chaque jour. Donc, vous aurez le jour 1 au jour 6 et chaque jour, en fait, constitue des notions qui sont les plus susceptibles de devenir. Sur chaque notion, vous avez tout simplement licencié du cours. Qu'est-ce que vous devez savoir? Quelles sont les petites formules? Les petites propriétés? Les théorèmes, bien sûr, n'oubliez pas. Math, c'est quoi? Math physique. Je connais mon cours. J'applique dans un exercice et j'ai des bons résultats. Donc, chaque jeu constitue d'une petite, donc, quand on parle d'exemples d'équations et françaises, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Donc, vous avez des résumés, qui sont notamment en fait des images que vous pouvez même télécharger dans votre téléphone. À part ça, vous aurez un exemple. Parce que si je te dis, c'est comme ça que ça marche, je dois également démontrer. Voilà, ça j'applique. Et enfin, vous aurez en fait des jeux. Donc, les jeux, c'est un peu un exercice pour le réseau. Vous allez devoir jouer le réseau des différents jeux. Donc, ça, ça sera en fait pour notre première semaine, du jour 1 au jour 6. Maintenant, chaque jour a un test à la fin. Le test, le but, c'est quoi? Le but, c'est en fait de voir est-ce que? Parce que chaque jeu constitue des mathématiques et des physiques. Donc, le test, c'est un peu le mélange des deux. C'est maximum 20 minutes dans lequel je prends une question en fait qu'on a déjà résumée dans l'un des jours en maths, en physique. Et je mets dans le test. Donc, pour voir juste est-ce que tu as vraiment compris pour dire que là, je peux valider cette journée-ci. Très bien. Maintenant, le dernier jour, c'est en fait le jour 7. C'est tout simplement un peu comme un jour de repos. Mais le test consistera plutôt à savoir est-ce que tu as vraiment maîtrisé ton cours durant cette semaine? C'est-à-dire du jour 1 au jour 6. Est-ce que tu connais déjà le cours? Donc, ça, c'est pour le module 1. Maintenant, pour le module 2, on connaît déjà en fait ce qu'il y a à savoir en maths et en physique. Donc, on va partir, comment on dit, prendre une épreuve complètement. Donc, pour le module 2, tu vas maintenant chercher les problèmes. C'est-à-dire prendre une épreuve complètement, partant sur le principe que tu as déjà les connaissances nécessaires et tu vas traiter en fait. Donc, pour ce module 2, mathématiques et physique, je ne corrige pas tout simplement parce qu'en fait les sujets ont été corrigés tout au long du module 1. Maintenant, en chimie, il y aura les corrections anglaises et informatiques. Maintenant, le dernier module, c'est en fait le module qui va nous aider plutôt à nous préparer face au stress. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as 4 heures et la plupart des sujets ne finissent pas les épreuves en 4 heures. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement récréer les conditions d'examen durant ces 4 heures-là. Donc, vous aurez en fait des chronomètres, des 4 heures. Dès que vous tapez, en fait, vous avez votre sujets, vous avez les 4 heures. Donc, au préalable, lorsque tu veux déjà commencer le jour 13, c'est-à-dire le module 2, rassure-toi que c'est une évaluation. Donc, avant d'appuyer sur le bouton STAT pour regarder l'épreuve, prends ton bit, ta fête, tes règles, tout ce que tu as besoin pour pouvoir composer une évaluation. Parce que durant les 4 heures, si vous ne finissez pas les 4 heures, vous n'aurez pas la correction des épreuves. Donc, vous finissez les 4 heures, vous mettraitez complètement les épreuves. Et ensuite, vous avez la correction que vous avez tout simplement corrigé. Donc, c'est en fait la formation que je te propose pour les 2 prochaines semaines pour t'assurer d'être parmi les absolus de ta soirée classe. Et j'espère vraiment que ça va tenir. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de courage et surtout la discipline. N'oublie pas, mon ami, la discipline est importante lorsqu'on veut que parmi les meilleurs, la discipline, je travaille. C'est juste 2 semaines. Donne-toi à fond et fais de ton mieux chaque jour. Bye-bye!